et yo les gars c'est goldi et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo on va parler simplement des leaks qui ont été faits sur les prochaines event d'opts donc vous allez voir c'est un event que beaucoup et vraiment beaucoup beaucoup attendait depuis longtemps déjà c'est le retour de rallye voilà enfin il est là il est de retour avec une spi qui va rafaler donc valeur d'attaque 310000 c'est plutôt assez c'est pas mal du tout mais on va se mentir c'est pas mal du tout 310000 donc il y a le gameplay de la spi aussi que vous allez voir après donc la spi normal 140 dsp pas de pénétration le temps d'enchargement on n'a pas d'informations dessus donc j'espère qu'elle va débuff beaucoup et j'espère qu'elle va faire masse dégâts voilà cette spi elle va être très très donc la compétence qui fait du 70 milles en valeur d'attaque c'est énorme aussi c'est énorme d'accord oui je sais pas vu la carte est assez stylée on va pas se mentir la carte est assez stylée là aussi c'est un modèle en hd donc vraiment c'est assez stylé je peux te mentir donc là il fait une sorte de grand barrage comme d'habitude avec mon épée donc 70 milles en valeur d'attaque ça veut dire quand tu vas l'équiper tout ça va lui faire 100 milles de dégâts donc ça est assez énorme on va se mentir moi perso l'aurélie comme ça je valide à première vue n'est pas encore vu c'est quoi le vrai gameplay officiel du one piece mais bon là je valide d'esprit la compétence donc là aussi la kouma kouma qui en vend et qui fait du 322 milles d'attaque de valeur la tête pardon pour un connure c'est assez bien c'est assez bien donc ça se peut comme vous pouvez le voir bah elle il donc elle fait des dégâts et elle ce qu'il croit enfin il suit il donc j'espère qu'il va il s'est coéquipier ce sera super et la carte est trop stylée gros elle est trop 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 stylé ah ouais j'aime bien ça j'aime bien j'aime bien avec tous tes petits coussins là les petits ouais c'est que en tout dément en tout des mains quoi les empruntes j'aime bien donc le kouma je valide assez en passe pour tu as et la compétence qui fait que du trente mille en valeur attaque donc c'est passé parce qu'on tire c'est passé du tout même si pas c'est pas folichon mais j'espère que je pense que elle aurait elle aura des effets de ouf je pense à baston ou un truc comme ça donc voilà je pense que c'est pour ça qu'elle fait pas beaucoup de dégâts je pense qu'il aura un go de mode et la carte que je valide aussi qui est pas mal donc là vraiment les quatre cartes sont assez intéressantes mais vraiment on va pas se mentir les quatre cartes sont intérêts sont assez intéressantes putain j'arrête pas de répéter on va pas se mentir j'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure mais bref donc là on va aller voir les gameplay on va commencer avec kouma oula 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 ok donc il lance l'aspect attend ici lui même c'est tout donc aussi avant de vous dire excusez moi pour la qualité de la vidéo c'est pas de ma faute c'est un leak donc du coup la qualité n'est pas optimale quoi c'est normal c'est un leak c'est parti qu'officiel d'opts donc là ou qui lance l'aspect issue il de lui même 24000 ok donc les dégâts ils sont pas ouf mais là comme vous a dit tout à l'heure c'est pas la vraie spi pour voir pour juger les dégâts qu'elle fera l'aspect il faut attendre le gameplay officiel d'opts du compte twitter opts et là on verra vraiment les vrais dégâts qui est que l'aspect fera le coquet donc il rafale mais des coussinets bam 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 il rafale ok c'est du combien il fait du quatre ans du 88000 ouais c'est pas suffisant et bon on regarde pas les dégâts alors on regarde que les effets que ça fait qu'est ce que c'est attendu donc là au début de la vidéo il a pas d'effet après il se booste en attaque élémentaire tatata ok donc là il a un boost en défense physique en défense élémentaire pourquoi pas ok donc il a fait la compétence ok c'est quoi ça oui j'attends attend temps clé fait la compétence ça fait comme un marine ford genre quand il fait le coussinet il reste dans les airs quoi rien ça bam c'est quoi ça c'est un bouclier attend mais non non c'est pas un bouclier mais ouais je sais quoi parce qu'il va exploser ou quoi je pense qu'en fait qu'il fait ça il le pose dans l'air et au moment où l'ennemi va le toucher bah il va exploser je pense c'est un thé comme ça genre c'est une bombe en fait tu vois c'est chelou j'ai pas vu que j'ai pas vu ce qu'ils faisaient en fait moi c'est assez chelou qu'il va refaire l'aspect il fait combien de dégâts il fait du 70 000 40 000 ouais bon bref l'aspect est vraiment niveau gameplay j'aime bien elle donne des boosts en attaque élémentaire tout ça c'est pas mal du tout on va voir ce que la compétence donne comme boost ok pas de boost en critique rien du tout ouais bon bref assez basique on va pas se mentir et là la speed rally les gars donc là la rally c'est le goat voilà le meilleur percevant du jeu limite j'ai pas été en rond où il ya nami aussi ouais nami aussi elle est intéressante mais le meilleur c'est rally pour moi vraiment trop de chiter rally donc là c'est parti donc il se booste il se booste bah il se booste pas hein il est déjà booste ouais 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 on dirait ça 2 sp on dirait là les gameplay en fait c'est ça 2 sp la 2 sp de rally qu'ils ont fait mais ils ont fait un remix en fait il y a un petit critique crois j'ai vu il est où le petit critique attend on va recommencer ça ouais ouais il est stylé ok donc premier coup à 100 000 je crois de même coup à 400 ah non 40 000 ok ouais bon les gars ils sont pas très bien quoi donc là ouais bon bah ça se peut en fait j'aime bien le gameplay cependant j'espère qu'il aura un nouveau skin un nouveau et un nouveau skin avec un passif comme ça beau ça pourrait être intéressant bref même si je sais qu'il y aura pas de passif comme ça j'espère qu'il aura un passif assez cheaté une nouvelle tenue donc je pense que par rapport à comment il a mis sur la carte je pense qu'il aura pas de nouvelles tenues il y a très peu de chance ouais je pense qu'ils auront pas de nouvelles tenues je pense que ça va juste être de nouvelles sp et de nouvelles compétences je pense qu'ils n'ont pas à faire d'effort pour la tenue mais bon bref là le gameplay de rallye je valide et le gameplay du kuma je valide aussi je pense que je vais invoquer sur kuma et rallye parce que pour rallye j'ai sa deuxième sp sp 5 et sa troisième sp celle qui fait pas de dégâts sp 5 étoiles et le kuma j'aurais aimé avoir un perso vent de faction jaune parce que le facteur jaune j'ai personne j'ai que de flamingo donc là si je trouve le kuma vraiment je crée assez content et je pourrais jouer il sera assez utile pour l'event de aokiji ex et akeinu ex je sais pas s'il faut de l'élément vent ou quoi mais bon bref moi j'aurai un perso faction jaune voilà les gars c'était tout pour moi là je suis assez fatigué donc je sais plus si je bégaye ou quoi vraiment c'est désolé voilà c'était la petite vidéo pour montrer ce qui va arriver sur pts prochainement si la vidéo t'a plu dis le mot commentaire lâche ton like frérot sur ce on se dit à la prochaine peace frérot